Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nyonce Born, nous sommes de retour pour de nouveaux témoignages et témoignages hors du commun. Vraiment, ce témoignage que nous allons écouter ici va nous permettre de comprendre pourquoi on nous dit souvent, ne vous fiez jamais aux apparences dans la vie quand on veut marcher avec quelqu'un ou même quand on marche avec une personne, il fait faire un euphore de Chicha à savoir quel est l'état d'âme de cette personne. Sinon, vous allez vous exposer à d'énormes surprises. Voici comment sa sœur est morte dans l'âme d'un occultiste. C'est un truc hors du commun. Ecoutons ça. Les apparences sont très trompeuses. On peut vivre avec des gens, on se dit qu'on connaît des gens et pourtant on ne les connaît pas. Et pour celles-là qui sont de nature très renfermées, il faudrait chercher au moins une personne à qui se confier. Parce que quand des choses vous arrivent, si par malheur la mort vous frappe, si vous n'avez pas laissé quelqu'un à qui vous vous êtes confié, vous partez comme ça avec des secrets dans votre tombe. En fait, ça concerne ma défunte sœur. Comme je disais tantôt, elle est partie très jeune, à 27 ans. Ma grande sœur, c'était quelqu'un qui avait arraché sa liberté très jeune. Elle avait arraché sa liberté et elle aimait vraiment faire le déor. On va dire ça comme ça, elle aimait faire le déor. Mais à un moment, elle a voulu se caser. Elle a voulu se poser parce que elle voulait vraiment avoir un enfant. Déjà, elle avait déjà un enfant, mais ça s'était très mal passé avec le père de son enfant. Donc du coup, elle voulait se caser, se poser. Et à cette période de DMG, elle sortait avec un jeune gars de son âge. Mais ça n'a pas marché. Ils ont eu des problèmes, ils se sont séparés. Elle a rencontré un autre gars. Et ce gars, DMG, elle me parlait tout le temps de lui. Quand j'allais rendre visite à ma sœur, elle me disait que, ouais, j'ai rencontré un gars, il est bien, il est beau, il est posé, il travaille et tout et tout. Vraiment, il m'intéresse et tout et tout et tout. Et à chaque fois que le gars venait chez ma grande sœur, moi, je ne trouvais jamais ce gars. Elle me disait toujours, non, tu l'as loupé. Non, il est... Un jour, par Dieu, merci, on s'est rencontrés. DMG, quand j'ai vu ce gars, le sixième sens que Dieu nous a donné. Vraiment, je dis à tous ceux qui écoutent ce direct, quand votre sixième sens vous parle par rapport à quelqu'un, parce qu'il y a des gens, tu rencontres, tu peux ne pas, et comme ça, d'un coup, tu n'aimes pas la personne. Tu ne sais pas pourquoi tu n'aimes pas la personne, mais tu n'aimes pas. Cette personne a des ondes qu'elle dégage que tu n'aimes pas. Et moi, réellement, ce gars, il n'avait rien fait. Quand j'ai vu ce gars pour la première fois, il dégageait quelque chose qui ne m'a pas plu. Et j'ai dit ça à ma grande sœur, j'ai dit à ma grande sœur, ouais, maman, le gars, il a un truc en lui qui ne me plaît pas. Il est trop parfait. Il y a quelque chose, il y a anguille sur le roche. Elle m'a dit que non, ouais, ma petite sœur, toi aussi, tu es comme ça, toi aussi, tu es toujours en train de regarder. J'ai dit à ma sœur que non. Le gars, si, il ne m'inspire pas. Et une chose me disait à DMG, quand ce gars commence à sortir avec ma sœur, il a commencé à vouloir isoler ma sœur, dans la mesure où il dit à ma sœur, parce que ma sœur était à cette période, elle travaillait dans le domaine de la beauté. Il dit à ma sœur, le travail que tu fais, tu es trop exposée, parce que vraiment, ma sœur, c'est une très belle femme. Il dit, tu es exposée, les hommes te font la cour et tout. Moi, je ne veux plus que tu fasses le travail. Ma grande sœur, je ne sais pas si vraiment, je ne peux pas te dire ce qu'il prenait ma sœur, parce que ma sœur, c'était une femme de caractère. Mais je n'avais pas compris ce qui était arrivé à ma grande sœur cette période, parce que c'est comme si ce gars avait mangé son cerveau. Ma sœur a démissionné du travail où elle était pendant des années, elle a démissionné. Le gars arrive, il lui dit, oh, la chambre que tu loues, moi, vraiment, ça ne me plaît pas. Je veux que tu quittes ici, je veux qu'on s'installe ensemble. DMG, il n'avait même pas encore fait un mois ensemble. Non, un mois et demi, voire deux mois. J'ai dit à ma grande sœur que l'affaire-ci, l'affaire-ci, ça sonne bien, mal dans mes oreilles. Comment un gars que tu viens à peine te rencontrer, il te dit que tu dois quitter ta maison pour vivre avec lui? Il m'a dit non, il veut se poser, il veut qu'il veut qu'on part en Europe. En fait, DMG, il est venu avec une technique du genre, il angoisait ma sœur, il disait à ma sœur que non, on va... Excusez-moi pour ceux qui ne comprennent pas la gout des Camerounais. Entre autres, il miroitait des choses à ma grande sœur. Il disait à ma grande sœur, ouais, on va partir aux Antilles, j'ai trouvé un travail là-bas et tout et tout. Ça va aller, ça va aller bien pour vous, on va partir avec ton enfant et tout. Ma grande sœur m'a appelé, elle m'a raconté, elle essaye un peu de m'expliquer l'histoire. J'ai dit à ma grande sœur que ton gars-là, il ne m'inspire pas même un peu. Même un peu, elle me dit que non, toi, tu es toujours comme ça. DMG, du jour, lendemain, ma grande sœur a déménagé. Elle a quitté le studio où elle était, elle est partie vivre avec ce monsieur. Et elle ne m'a même pas dit. C'est peut-être un mois après, quand j'appelais, parce qu'elle et moi, j'étais très prise par l'école, on posait beaucoup plus par SMS. C'est quand un jour, j'appelle, je lui dis, je vais venir chez toi. Elle me dit, elle a déménagé. Je lui dis, mais tu as déménagé comment ? Elle me dit, je vis déjà avec le gars. Je lui dis, mais ce n'est pas possible. Ce gars, il a un truc en lui qui ne... DMG, elle a commencé à vivre avec le gars et elle s'est rendue compte en vivant avec le gars, que le gars n'était pas net. En vivant avec le gars, elle a commencé à remarquer des choses que le gars avait, que le gars faisait. Je me souviens la dernière fois que j'ai vu ma grande-sœur avant qu'elle ne décède. Parce que quand elle décède, moi, j'étais à Yannou. Ma grande-sœur m'appelle. Parce que c'était vers la fin d'année, je ne suis pas rendue vite à ma grande-sœur, chez le monsieur avec lequel elle vivait. Déjà, je trouve que le monsieur n'est pas là. Parce qu'au début de la relation, ce qu'il faisait, c'est que tellement il voulait s'accaparer de ma sœur, quand il voyageait, il partait dans ses missions, c'est pseudo-mission, il aménait ma sœur avec lui. Dans toutes les missions où il partait, il aménait ma sœur avec lui. Dès qu'il a mis ma sœur dans la maison, subitement, il n'aménait plus ma sœur dans ses trucs. Quand j'arrive à ma grande-sœur, ma grande-sœur me dit, le gars, j'ai remarqué qu'il fait des choses qui ne sont pas bien. Depuis que je suis avec lui, j'ai comme la machance sur moi. Les entrées d'argent même que j'avais, je n'ai plus ces entrées d'argent et tout. J'ai dit à ma grande-sœur que la fesse n'est pas simple. Elle m'a dit qu'elle va déménager. DMG, on s'est promis que lui, elle allait quitter la maison et tout et tout. On s'est séparés parce que la période, elle me disait qu'elle devait aller à l'est. Elle partait voir notre père à l'est. DMG, comme j'ai causé avec ma grande-sœur, une semaine après, je suis à la Yamoude. Un soir, je suis couché à la maison. On m'appelle, on me dit que ta sœur vient de mourir. Je dis, ma sœur vient de mourir comment ? On me dit, elle vient de décéder à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a eu un accident, elle a eu quoi ? On me dit qu'elle n'a rien eu. Quand j'appelle la maman, la maman m'explique. Elle est partie. Apparemment, elle a déménagé. Elle est rentrée chez notre maman. Et le jour de sa mort DMG, elle s'est levée le matin. Elle a commencé à dire à ma mère que son corps lui fait un genre. Qu'elle se sent bizarre. Et s'il te plaît, la veille, elle avait vu le gars en question. Parce qu'elle avait quitté la maison du gars. Le gars n'était pas là. Quand le gars est rentré, le gars a dit à ma sœur, je veux te voir. Comme tu t'avais prêté de l'argent, je veux te remettre ton argent. Ma sœur et lui se sont vus en route. Il a remis une somme d'argent à ma grande sœur. Le lendemain, ma grande sœur commence à se plaindre. Elle dit que son corps lui fait bizarre. Que son corps pèse et tout. Ma mère dit, mais il y a quoi ? Elle dit à ma mère que non, attends, j'arrive. Je m'en vais chercher l'enfant. Parce que son enfant était chez son père. DMG, ma sœur est sortie de la maison. Elle n'a même pas fait 10 pas. Elle a fait des minutes où elle est revenue à la maison. Elle dit à ma mère que ça ne va pas à mon corps. Mon corps me fait un genre. Ma mère dit qu'il y a quoi ? DMG, ma sœur s'écroule. Elle pisse sur elle. Elle fait les selles sur elle. On porte ma sœur. On amène ma sœur à l'hôpital. À l'hôpital, on fait une série d'examés. On dit à ma mère que ma sœur a une grossesse escra. À l'hôpital, pour ceux qui sont dans le domaine médical, ils savent très bien qu'une grossesse escra ne peut pas faire plus de 4 mois. On dit à l'hôpital que ma sœur a une grossesse escra de 4 mois. DMG, on quitte, on amène ma sœur dans un autre hôpital. On arrive là-bas, on trouve que le médecin qui devait normalement faire les examens. On n'était pas là. On nous dit qu'il est allé au bar boire l'alcool. On n'a pas cherché le monsieur au bar. Quand on revient, on met ma sœur dans la machine pour faire les examens. Ma sœur meurt. C'est comme ça que ma sœur est décédée DMG. Quand elle décède maintenant, il y a son ami avec lequel elle était vraiment proche. C'est son ami. Son ami explique donc à ma maman que quand ma sœur a dit qu'elle partait à l'est, en fait, elle partait pas voir notre père à l'est. Elle partait voir une maman guérisseuse. Et apparemment, arrivé à l'est, on a dit à ma grande sœur que le gars avec lequel elle vivait, l'avait déjà vendu. Le gars avec lequel elle était, l'avait vendu. Et la dame a dit à ma grande sœur que comme tu rentres en villa, voilà telle chose que je vais commencer à faire sur toi. Le gars, quand il va sentir que je commence à faire le travail sur toi, il va t'appeler. Il va chercher à te voir. Fais en sorte que vous ne vous voyez pas. Je ne sais pas ce qu'a pris ma grande sœur DMG. Quand elle est rentrée, le gars a appelé. Ma grande sœur a jonqué. Le gars, la veille de sa mort, le gars a dit, je vais te voir. Ma sœur a porté cette nuit. Elle est allée voir le gars à DMG. Et c'est comme ça que ma sœur est morte. C'est-à-dire, DMG, si tu voyais ma sœur dans son secueil, elle était comme si elle dormait. En fait, c'était comme si elle s'était levée. C'est comme si elle s'était... En fait, c'est que je n'arrive même pas à t'expliquer DMG. Ma sœur était couchée comme si elle dormait. Et s'il te plaît, DMG, quand ma sœur est morte, le corps de ma sœur a fait deux jours, ça chauffait. Tu t'imagines un cadavre qui chauffait pendant deux jours. Jusqu'à les morgues, on commençait à dire que cette affaire n'est pas simple. Comment se fait-il que quelqu'un est morte? Ça fait deux jours, son corps continuait à chauffer. Donc, c'est comme ça que ma grande-sœur est décédée. Et ce gars a appris que ma grande-sœur est morte. Un monsieur qui a vécu avec ma sœur pendant trois mois, il n'est même pas passé, nous dit, nos condoléances, DMG. Ma sœur est morte, on est enterrée, ma sœur. Le gars n'est jamais passé, il n'a jamais appelé personne jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est comme ça que ma sœur est partie. Donc, je voulais dire à tous ceux qui se diraient que, pour nous, surtout les femmes, parfois on rencontre des gars, il nous miroit tellement des choses qu'on se dit que, voilà, j'ai trouvé l'âme sœur, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Mais, il faut mettre les genoux au sol, il faut prier. Parce que toutes les personnes qu'on croit dans notre vie, les yeux avec lesquels on les voit là, ils ne sont pas simples. Il y a certains qu'ils marchent comme ça, avec des entités derrière leur dos. C'est ainsi que ma grande-sœur est décédée. Et je ne vais pas te mentir que DMG, cette affaire nous a tellement traumatisés dans notre famille. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est tellement traumatisés. Parce que ma sœur n'a même pas été malade. Je te dis, ça s'est passé tellement rapidement. Ma sœur est partie comme ça, comme un jeu. Donc, en fait, c'est ma petite histoire et ma petite contribution que je voulais. Wow! C'est vraiment, vraiment triste. Mes condoléances à la famille. Pardon. Le sixième sens, quand votre cœur vous dit qu'un truc n'est pas bien, vraiment, il faut vraiment mettre l'œil sur ça. Et les prières, les prières sont vraiment importantes. Parce que parfois, on vit avec les gens, on pense qu'on connaît les gens, pourtant, on ne connaît pas les personnes avec lesquelles on dit. En fait, c'est ma petite contribution que je voulais apporter. Bien, nous allons écouter encore une autre histoire terrible. C'est pas ça. Il y a quelques années, j'ai mis au monde. Lorsque j'ai mis au monde, j'ai fait trois jours à l'hôpital. En faisant trois jours à l'hôpital, je suis sortie avec ma mère. On a trouvé une de mes grands-mères à la maison. Mon enfant était là, tout allait bien. Voilà comment j'ai un oncle qui revenait de ses bricoles. Il est venu, félicitations, maman, félicitations. Et dans les autres, machin, et autres. Tiens, voilà le sac. Tu vas amener l'enfant à l'hôpital. Voilà la chaussure. Voilà le soutien. Parce que les termes sont faits. Et autres, j'ai pris tout. Et comme ma mère ne restait pas avec nous, elle m'a dit, bon, maman, je vais partir pour trouver mon mari. C'est comme si tu parles avec la voix. Est-ce que tu peux ouvrir la voix ? J'ai une forte grippe. Tu as ? J'ai une forte grippe. Donc, c'est comme ça que ma maman me dit, bon, je vais aller retrouver mon mari, puisque j'ai fait trois jours avec toi à l'hôpital. Il ne m'a pas vu depuis là, mais je vais revenir dimanche, parce que c'était un samedi. Je vais revenir dimanche, parce que je vais lui dire qu'il fallait faire l'eau chaude à l'enfant, comme on ne vivait pas ensemble. J'ai dit, ok, tu peux dormir se laver l'enfant. J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème, je peux dormir. J'ai dormi trois jours avec toi, tu dormais en bas et tout. Ok. Voilà, dans la nuit, je suis en train de dormir. Comme je suis en train de dormir et l'enfant, je fais un rêve où mon enfant est en train de pleurer. Je suis en train de bercer l'enfant. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Comme il y a des marches d'escalier chez nous, donc je prends des marches d'escalier pour me diriger au salon. Je vois comme ça, il y a un mauvais vent qui s'ouvre, qui lutte avec moi le bébé. Je dis, mais ça c'est quoi ? Je lutte, je lutte, je lutte, je lutte, je lutte, je lutte. Je réussis à fermer la porte centrale et je m'accoupis derrière la porte centrale. Je dis qu'on ne me prendra pas mon enfant. Je n'ai pas commandé l'enfant là. Je n'ai pas fait des fétiches pour l'enfant là. On ne me prendra pas cet enfant. On m'a dit que c'est l'enfant de la honte parce que j'ai fait l'enfant précoce. Mais on ne me prendra pas cet enfant. Voilà comment je cherche à me rediriger vers ma chambre. Voilà mon oncle dans le rêve qui monte. Il m'a dit que qu'est-ce que tu fais là ? Je t'ai dit que je t'ai fait quoi ? Il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais là ? Je t'ai dit que je fais quoi ? Il m'a dit je t'ai demandé ton enfant. Je t'ai dit tu m'as demandé mon enfant quand ? Est-ce que c'est toi qui m'as donné cet enfant ? Je t'ai dit que donne-moi ton enfant, je te donne tout l'or du monde. Je t'ai dit quoi ? Il m'a dit donne-moi ton enfant, je te donne tout l'or du monde. Je t'ai dit je ne te donnerai pas mon enfant. Je n'ai pas commandé cet enfant. J'ai eu cet enfant, là c'est la grâce de Dieu. Je ne te donnerai pas cet enfant. Il me dit, tu ne me donneras pas cet enfant. Maintenant, c'est que je t'ai donné le matin. Tu dis quoi de ça ? J'ai dit, récupère ce que tu m'as donné le matin. Si c'était l'échange de mon enfant et tes choses, que je ne sais pas où tu as ramené, récupère ça et tout. Ah bon, il a commencé, tu veux me rendre fou ou quoi ? Je dis, je ne te donnerai pas mon enfant. Dans nos rêves, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier. Voilà comment, à 4h du matin, parce que je regardais le téléphone, voilà comment l'enfant se m'a pleuré. Ouais, 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 ouais. Tu es pris l'enfant, j'ai bercé l'enfant, j'ai donné le sein à l'enfant. Je commençais à prier, prier. Le matin, j'ai dit à un moment, mais le matin, dès que le long s'est réveillé, fâché dans la maison avec moi. Ne commence pas à jeter les couches de ton enfant n'importe où. Je te dis déjà. C'est pour dire, comme la sœur a dit, qu'il ne faut pas négliger les rêves qu'on fait où nous dormons à moitié, éveillés à moitié, endormis. Parce que ces rêves-là ne sont pas naturels. C'est comme si on sortait un inconfiement de nos corps pour qu'on nous demande certaines choses. D'où il faut toujours avoir l'esprit de discernement et la prière dans le ventre. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment impressionnant. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai écouté une réaction. J'ai écouté l'histoire de la dame. Ça m'a fait me rappeler d'une histoire toujours par rapport aux intuitions. Cette histoire s'est passée à ma présence en Afrique, plus précisément au Cameroun. C'était lors d'une fête de Nouvel An. J'étais accompagnée de mes deux amis. Une qui est déjà malheureusement décédée. Nous étions un peu comme en ville. Il y a l'une de ses amis qui disait qu'un ami qui l'invitait à manger. Et là où on devait partir, en fait, on quittait le goudron. Pour entrer dans le quartier. Et il y avait beaucoup de poussière. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, mais comment une fête de Nouvel An, quelqu'un peut t'inviter dans la poussière? En fait, j'ai eu une intuition. Quand elle a dit, j'ai dit, non, n'allons pas. Le mieux, c'est qu'on s'asseille ici. On continuera à prendre notre peau comme on le faisait. Mais le monsieur ne faisait qu'insister. Je lui ai dit, il faut lui dire qu'il y a trop de poussière. Elle dit au monsieur qu'il y a trop de poussière. Le monsieur dit, il va envoyer une voiture pour venir nous chercher. Il a tellement insisté, tellement insisté que finalement, elle me dit, non, allons. Tu sais, c'est une fête, ne faisons pas ça. Et puis, nous sommes mis en route. Il a envoyé effectivement la voiture. La voiture est venue nous chercher. Nous sommes arrivés. Et quand nous sommes arrivés, moi, personnellement, je ne savais pas la personne en question. Je savais qu'on allait chez un de ses amis. Mais à ma grande surprise, quand nous sommes arrivés devant une maison, une très grande maison, j'ai eu comme, je ne sais pas comment je vais dire, un coup d'électrocution qui est passé dans tout mon corps en traversant le seuil de la porte. Je me suis arrêtée. J'ai dit à ma copine, cette maison n'est pas une bonne maison. Elle dit, pourquoi? J'ai dit, tu n'as pas ressenti ce que j'ai ressenti là? Elle dit, non. Je dis, d'accord, mais cette maison n'est pas bonne. Ce qui vient de se passer sur moi là, ce n'est pas un bon signe. Et des choses en entraînant une autre, quand nous entrons là, on arrive, on trouve un monsieur. Une fois, j'étais assis avec un copain à moi et le monsieur apparemment était son ami. Donc, le monsieur me faisait la cour en la présence de mon copain. Je n'avais jamais prêté attention. C'était parce que, je pense que c'était peut-être deux fois déjà, mais j'ai quand même remarqué le monsieur. Donc, quand on est entré là-bas, c'était sa maison. Et c'est l'un de ses amis qui avait invité ma copine là. j'ai tout fait pour ne pas boire. Il nous a proposé tellement de choses. Quand il a vu que c'était moi, il dit, tu bois quoi ? J'ai dit, non, tu sais, à l'époque, le bailé s'en donnait pas ça à n'importe qui. Il me dit, tu bois quoi ? je bois une bouteille de bailé s. Parce que je savais qu'en disant je bois une bouteille de bailé s, il n'aurait pas la bouteille. Je te jure, le monsieur est allé sortir une bouteille de bailé pour venir me donner. Je n'avais plus d'excuses pour dire je ne dois plus boire et tout. J'étais tellement mal à l'aise que j'ai dit à ma copine, il faut qu'on parte. Et puis, il se comportait très bizarrement. Et ce qui est bizarre, c'est que le monsieur était marié. Je ne sais pas si c'était l'alcool qui dérangeait le monsieur ou bien si c'était normalement comme ça qu'il était. Donc du coup, j'ai dit non, je ne me sens plus à l'aise rentrant. Je n'ai pas bu la bouteille de bailé. Le monsieur me dit, si vous voulez rentrer, il faut partir avec la bouteille de bailé. J'ai dit non. Je pense qu'on boira ça plutôt une prochaine fois. Je ne vais pas partir avec comme il se fait tard. Ce n'est pas bon de marcher avec la bouteille dans la nuit. On ne sait pas ce qui peut se passer dans la rue. Je lui dis non. Le chauffeur qui est venu vous prendre, le même chauffeur va aller vous accompagner. C'est comme ça qu'on sort. Le monsieur en question me dit non. Il sort, il nous accompagne. Il me demande mon numéro à l'extérieur pour ne pas attirer l'attention des gens. Il dit, donne le numéro. Je lui donne un numéro. J'avais un numéro avec lequel je faisais à l'époque, je faisais les appels. Ce qu'on appelle le call box. Donc, je lui donne un dessin numéro. Il me dit, d'accord, je vais lancer l'appel et tu vas enregistrer. Il a lancé l'appel. Mais Dieu merci, l'appel qu'il a lancé, le numéro était un numéro inconnu. Donc, du coup, je dis, bon Dieu, mais si je n'ai pas enregistré le numéro. Nous sommes rentrés, on a accompagné chacun chez soi et moi, je suis rentrée. Je me suis couché à une certaine heure. Mon téléphone a sonné et quand le téléphone sonne, je vois le numéro, je décroche. Quand je décroche, comme il se faisait tard, je ne parle pas. Généralement, j'ai pour habitude, quand mon téléphone sonne très tard et que je ne connais pas l'appel, je décroche, je mets à l'oreille. Je ne parle pas l'après-midi, en fait. Dès que j'ai décroché, le monsieur a dit, allô, c'est moi. J'ai dit, mais toi qui? J'étais de lui le numéro tout à l'heure. Est-ce que je peux venir te chercher? J'ai dit, mais tu viens me chercher qu'on va où toi? C'est qui? Je ne te connais pas. J'ai raccroché. Le monsieur a rappelé. J'ai dit, non, mais il se fait tellement tard. Je vous en prie, ne rappelez pas, je ne sais pas qui vous êtes. Je me suis couché. Ça n'a pas fait un truc peut-être comme 30 minutes à peine que je me suis couché, j'ai commencé à faire un rêve. Dans le rêve, je vois le monsieur qui vient avec son corps normalement, mais la tête était comme la tête d'urine et se rosse. Il essaye de me, je ne sais pas comment je vais dire ça, il essaye de me mordre la tête avec ses dents. Je me recule au point où je suis sur, je me rends compte en fait que je suis sur le lit. J'étais en train de dormir. Je me réveille, j'essaye de faire une petite prière, je me couche, le même rêve continue. et quand ça continue, je me lève en ce moment, je dis non, je ne vais plus dormir. Je prends la Bible, même prier là-même, je n'arrive plus à prier. Heureusement, je dormais à côté avec ma mère, j'appelais ma mère pour lui expliquer ce qui se passe. Elle s'est lévée, elle est venue, on a commencé à prier. Deux jours plus tard, j'ai revu le monsieur. Je vous jure, le monsieur ne m'a pas adressé la parole. Je vous assure, il m'a regardé comme, je ne sais pas, on dirait, j'ai pris quelque chose qui l'appartenait, on dirait, je lui avais fait tellement de mal, je ne sais pas. Donc, c'est pour dire que l'intuition dont la femme a dit tout à l'heure est quelque chose vraiment qu'il faut suivre à la lettre. Et j'oubliais quand ça s'est passé comme ça le lendemain, ma mère m'a dit il faut aller voir le prêtre tel. On a un prêtre, le prêtre tel est plutôt même un blanc. Donc, il fait dans l'exorcisme. Je suis allée lui raconter, il m'a dit tu as vraiment échappé belle. Ce monsieur n'était pas une bonne personne et ce rêve était vraiment diabolique. Donc, on a prié ensemble et quand j'ai revu le monsieur, comme je vous disais, le monsieur s'est comporté vraiment bizarrement avec moi. Et le problème c'est que quand j'expliquais ça à mes copines elles ne croyaient pas. Je vous assure. c'est un peu ça pour dire que généralement quand on a une intuition vraiment il faut le suivre. Il faut la suivre je veux dire. Même si c'est en matière d'amour parfois on a l'intuition et on a le cœur. Il faut laisser le cœur à côté écouter d'abord ce que ton intuition te dit. dans la plupart du temps ça s'avère toujours être logique et être vrai ce que l'institution te disait. Donc, si tu tiens pardon si tu regardes bien tu verras que l'intuition t'es l'intuition te disait toujours la vérité. Donc, dans la vie il faut toujours essayer de mettre le cœur des côtés et suivre ce que ton intuition te dit avant d'avancer. Wow! Mes frères et sœurs il faut suivre l'esprit il faut suivre ce que l'esprit de Dieu vous dit. Ne soyez pas distrait dans la vie parce que là d'ailleurs les gens ne sont pas distraits. Nos ennemis veulent notre vie ils veulent nous créer des problèmes à tous les pays à tous les coups. Donc, nous devons rester très vigilant et oui très très vigilant Ha! Maintenant nous devons rendez-vous pour la suite c'est pas terminé la suite de la prochaine vidéo sur Nions Reborn abonnez-vous likez et partagez